On continue d'en parler ensemble, merci de nous avoir rejoints, Nibine Potros, c'est un plaisir, parce qu'on parle depuis, on va dire hier, voire ce matin, de la réponse, de la riposte d'Israël face à l'Iran, mais grâce à vous, on va essayer de voir, un, si c'est possible, c'est important, et si c'est possible, comment, parce que là aussi, les pistes, Nibine, sont nombreuses. Exactement, pour l'instant, évidemment, c'est difficile à dire, on l'a compris, le cabinet de guerre israélien est lui-même divisé sur le calendrier d'une éventuelle riposte, comme sur la méthode d'ailleurs à adopter, après des heures de discussion hier, aucune décision n'a été prise, même chose aujourd'hui, on l'a appris il y a quelques instants, le second conseil de guerre vient de s'achever, sans qu'un accord ne soit trouvé, un troisième conseil doit se tenir demain, deux clans s'affrontent, les modérés, pour qui il est urgent d'attendre et ne pas se réagir, et puis les radicaux, qui souhaitent une réponse rapide, mais surtout une riposte frontale. C'est le premier scénario envisagé par Israël, l'État hébreu pourrait frapper directement l'Iran, notamment ses infrastructures stratégiques et nucléaires, ou alors ses bases militaires, c'est ce que souhaitent par exemple l'ancien ministre de la Défense, Benny Gantz, mais également le général Gadi Ezenkot, qui ont proposé une riposte contre l'Iran, alors que l'attaque était encore en cours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le premier Benny Gantz fait partie de ce fameux conseil de guerre, le second n'est qu'un simple observateur, mais il a tenu évidemment à partager son opinion dans la presse israélienne, comme d'ailleurs plusieurs membres de l'extrême droite, avec laquelle Benjamin Netanyahou gouverne. C'est le cas par exemple d'Itar Ben Guivir, ou encore de Benzel Smortich, qui ont appelé à une attaque écrasante, sinon quoi nous mettrons en danger existentiel. Nos enfants ont déclaré les deux ministres. Alors, à l'opposé, il y a une autre réponse, un autre scénario, Nivine, vous nous dites une riposte contenue. C'est quoi une riposte contenue ? Effectivement, ce deuxième scénario, une riposte contenue, ça pourrait passer par une attaque non pas contre le sol iranien, mais contre ses proxys. On le disait, c'est par exemple les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban, mais également les milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie. La réponse d'Israël pourrait également prendre la forme de cyberattaques contre, par exemple, des ports ou des infrastructures énergétiques iraniennes. Ça pourrait également passer par des attaques ciblées contre des membres, par exemple, des gardiens de la révolution, ce qui évidemment entraînerait un embrasement de la région. L'autre scénario, celui évidemment que tout le monde souhaite, c'est que cette riposte ne soit pas militaire, mais diplomatique. Cette réponse diplomatique pourrait passer par exemple par des sanctions contre l'Iran ou alors une alliance internationale et régionale contre l'Iran. D'ailleurs, plusieurs pays, l'ONU, Paris, Londres, Berlin, Moscou, tous appellent à la désescalade. Washington a également prévenu que les États-Unis ne soutiendraient aucune riposte israélienne en Iran. Au téléphone, Biden a expliqué à Netanyahou qu'il avait déjà, en quelque sorte, obtenu sa vengeance et qu'il n'était pas nécessaire ni stratégique de mener la moindre riposte. Et effectivement, ouvrir un nouveau front pourrait être dangereux politiquement pour Netanyahou, puisque dans la bande de Gaza, les deux objectifs qu'il s'était fixés n'ont pas été atteints après six mois de guerre. Le Hamas n'a pas été éliminé. Les otages ne sont pas rentrés en Israël, alors que jusqu'à présent, la tendance était plutôt à la démobilisation. Eh bien, Tsaal a annoncé, rappelé, deux brigades de réserve pour des opérations dans la bande de Gaza, probablement à Rafa. Preuve que la situation est effectivement délicate pour Israël sans la nécessité d'ouvrir un nouveau front iranien. Merci beaucoup, Névin. Merci beaucoup, Névin.